Le nom de Siavija dérive directement de Sudavija, littéralement vieille ville, toponyme pour lequel ce lieu était connu au milieu du XIXe siècle. Bien qu'il fasse allusion aux impressionnantes ruines romaines, qui occupaient une grande partie du centre actuel de la municipalité d'Ellégido, ce nom faisant référence à son âge ne pourrait être plus exact, puisque la localité possède des niveaux archéologiques qui remontent au début du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, à la période connue sous le nom de néolithique récente. Les fouilles de sauvetage effectuées dans les années 80 du XXe siècle ont permis de documenter diverses cabanes creusées sur la roche et deux silos qui doivent être liées à cette période. Malgré la profondeur, les vestiges ont été trouvés à 6 mètres sous la surface et l'affection des activités anthropiques ultérieures, le matériel récupéré à ce moment est très significatif. En particulier les poteries et les objets lithiques, qui peuvent être attribués à cette phase et qui démontrent l'intérêt existant des groupes humains qui y installeraient leur premier établissement. La population s'accroît démographiquement et spatialement au fil du temps, et déjà à l'âge du cuivre, elle occupe une superficie considérable. À cette époque, les activités agricoles se combinent aux nouvelles connaissances métallurgiques, diversifiant la stratégie économique des habitants du lieu. Les résidences se complexifient également en optant désormais pour des cabanes ovales aux fondations en pierre et couvertes de toits périssables, avec un ou plusieurs poteaux, et toutes dotées d'un foyer. Ces changements économiques et sociaux se traduisent par un répertoire de poteries beaucoup plus riches et variés avec des récipients destinés au transport, au stockage, à la consommation alimentaire, mais aussi liés aux activités métallurgiques et textiles. De même, le registre des artefacts lithiques s'est élargi quantitativement et qualitativement, soulignant le décollage de la communauté installée à Siavija. À la fin de l'âge du cuivre, dans la fa connue sous le nom de Campagniforme par la forme des vagues de poterie, qui sont devenues populaires à cette époque, des influences extérieures ont pu être perçues dans l'établissement de El Egido en rejoignant les réseaux d'échange grâce à une position pratiquement côtière. En effet, la distance prudentielle qui le séparait de la côte était inférieure à 5 km, ce qui expliquerait que sans être en contact direct avec elle, il était considéré comme un établissement maritime. Sans solution de discontinuité, la communauté installée ici continuera de croître jusqu'à l'entrée de l'âge du bronze. Pendant la phase argarique, certaines inhumations ont été réalisées à l'intérieur de l'établissement, adaptant les coutumes funéraires aux nouvelles conditions sociales et économiques. Malheureusement, cette phase a été sévèrement affectée par les constructions ultérieures, de sorte qu'à ce jour, aucune structure d'habitation ou de production n'a été documentée. En outre, de nombreux artefacts de cette période ont été récupérés comme objets résiduels dans les phases ultérieures. Les premières fouilles ont établi ici une possible interruption de la population jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais grâce à notre intervention archéologique, nous avons pu combler toutes les lacunes et nous savons maintenant que le site a été habité de manière ininterrompue jusqu'à son abandon au 3e siècle de notre ère. En effet, nous avons pu documenter des matériaux et, parfois, même des constructions qui, depuis l'arrivée des colons phéniciens sur les côtes actuelles d'Almeria jusqu'à l'expulsion des Carthaginois par les Romains, nous aident à définir beaucoup mieux les relations commerciales et même l'origine des habitants de la vibrante communauté installée à Siavija. Chaque nouvelle route commerciale, chaque nouvelle importation, chaque nouveau bâtiment, chaque nouveau service, chaque nouveau magistrat et chaque nouvel apport de population qui parvenait à Murgy faisait de l'ancien établissement indigène de l'âge du bronze final, une ville véritablement cosmopolite. Déjà entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, l'établissement de Siavija présentait les caractéristiques de son caractère pleinement urbain et d'une grande surface bâtie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle fondation, les changements économiques et sociaux ont entraîné des modifications de la forme de la ville dont nous ne connaissons que quelques exemples en raison de la monumentalité et de l'ampleur des phases ultérieures. Quelques murs ici et là, ou les sépultures d'enfants sous certains trottoirs. Mais l'utilisation des mêmes techniques de construction, la présence des mêmes matériaux archéologiques et la distribution des bâtiments suivant les mêmes axes nous font entrevoir l'importance des processus politiques et administratifs qui se déroulaient à Murgy, la dotant d'une entité étatique, à la manière du fonctionnement des cités-états grecques et phéniciennes. Le 3e siècle avant Jésus-Christ a représenté une grande transformation pour la ville, avec l'établissement de nouveaux quartiers et la construction d'un mur fortifié monumental qui a rendu la colonie invincible. Comme les fases précédentes, en raison de l'intense activité de construction de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, les 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ ne sont pas très bien représentés à l'heure actuelle. Nous n'avons que quelques murs, proviennent de ces moments de la vie de la cité. Cependant, l'abondance et la richesse des poteries et des matériaux métalliques récupérés nous permettent de nous faire une idée du grand moment que la République de Murgy et ses habitants ont vécu avec leur incorporation dans l'administration romaine. Ce fait est clairement perçu dans la grande expansion de l'espace urbain, avec un nouveau quartier au sud, au-delà de l'enceinte fortifiée pré-romaine. Entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, la ville poursuivra sa croissance ininterrompue, se dotant d'immenses édifices publics tels que les thermas, ou enrichissant ses maisons de luxueux ajouts tels que la mosaïque retrouvée dans les années 80. En définitive, en la dotant des insignes, avec lesquels nous apprenons à la connaître. Après plus de 3 000 ans de vie au même endroit, au 3e siècle de notre ère, les habitants de Murgy ont pris la dure décision de quitter la ville, emportant avec eux tout ce qu'ils considéraient comme précieux ou nécessaire. Nous ne savons toujours pas pourquoi ils sont partis ni où ils sont allés, mais les ruines de Murgy, de la vieille ville, ont constitué un point de référence dans le paysage, jusqu'au milieu du 19e siècle au moins. Un rappel de la grandeur de la ville, mais en même temps un avertissement de ce qui aurait pu arriver. Quoi qu'il en soit, elle se situait entre les différentes villes qui peuplaient la région, car elle n'a pas cherché à occuper à nouveau l'espace. Sous-titrage ST' 501